14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. La liberté, je l'aurai le jour où j'aurai mon non-lieu, où j'aurai mon honneur qui sera lavé. Parce que là, on m'a sali. On m'a sali alors que j'ai rien, j'ai pas à me reprocher ce truc abominable qu'on veut essayer de me mettre sur le dos. Bonjour, un mensonge peut-il faire de vous un meurtrier ? Oui, pour les enquêteurs, oui, pour le juge d'instruction. Un mensonge qui va envoyer un homme derrière les barreaux pendant deux ans, bouleverser son existence et le plonger dans un cauchemar qui ne va jamais cesser. Cette affaire, c'est le meurtre de Eric Kalers, tranquille père de famille, abattu devant chez lui à l'hiver 2001, dans un village du Pas-de-Calais. Le coupable désigné est alors son beau-frère, Jean-Michel Leblanc. Mais dans cette histoire, la justice ne s'est-elle pas fiée trop vite aux seules apparences, en prenant pour argent comptant des témoignages sans valeur, au point de négliger d'autres pistes. Un engrenage fatal qui va ainsi faire de Jean-Michel Leblanc un coupable sur mesure, même si le costume qu'on veut lui faire porter est bien trop grand pour lui. Pourquoi le dossier Kalers s'est-il trompé d'homme ? Qui a donc tué le discret Eric Kalers ? Des questions que nous poserons aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Et dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Eric Kalers, ce père de famille n'a jamais fait parler de lui. Son nom va soudain apparaître à la rubrique des faits divers, après sa mort brutale à l'hiver 2001. Ce vendredi 2 novembre 2001, un peu avant 21h30, Eric Kalers rentre chez lui après sa journée de travail à la cristallerie d'Arc où il est ouvrier ajusteur. Kalers s'est fait déposer en voiture par un collègue devant sa maison de la rue de Lillers, à Bune, une commune de 1200 âmes proche de Béthune. Il fait nuit noire, mais l'homme remarque que sa voiture, une Renault 11 fatiguée, garée devant sa porte et qu'il vient de mettre en vente, a les pneus à plat. Au moins deux sont crevés. Eric Kalers pénètre dans sa maison, salue rapidement Cécile, son épouse, et leur fils Rémi, 11 ans. Il ressort aussitôt pour aller vérifier cette drôle d'histoire de pneus. Mais il tarde à revenir. À 21h37, Cécile se demande ce que fabrique Eric. Elle sort à son tour, aperçoit tout de suite son mari, agonisant, allongé sur le dos. Il a déjà perdu beaucoup de sang. Les pompiers sont rapidement sur place, mais ils ne peuvent rien faire. Eric Kalers, 39 ans, rend son dernier souffle, fauché par une balle reçue dans le dos. Les gendarmes arrivent, leurs premières constatations sont pour le moins troublantes. Pas moins de six impacts de balles sont dénombrées quatre dans les pneus crevés. Une balle perdue dans la voiture. Un tireur s'est amusé à faire un carton sur le véhicule, histoire peut-être d'attirer son propriétaire à l'extérieur afin de lui tirer dessus. Un coup pour le moins méticuleux, puisque le meurtrier a pris soin de ramasser toutes les douilles. Cinq jours après le crime, le légiste du centre hospitalier de Lens établit qu'Eric Kalers a été tué par un seul projectile. Celui-ci a pénétré dans son dos au niveau d'une vertèbre et a sectionné la horte. Une hémorragie massive a suivi, la mort a été rapide. La munition utilisée est du vin de l'enrifle. Les enquêteurs sont pour le moins perdus. La victime est un homme qui ne parlait certes pas beaucoup, mais qui était apprécié de tous. A la cristallerie, ses amis de travail louent la droiture d'un ouvrier toujours prêt à rendre service. Le collègue qui avait l'habitude de le déposer devant chez lui, Bruno Havé, décrit Kalers comme un type bien, un garçon agréable. Son épouse Cécile, vendeuse dans une grande surface de béthune, ne lui connaît pas d'ennemis. Eric Navey dit-elle qu'une passion, le jardinage. L'autopsie livre toutefois un élément inattendu. Les analyses toxicologiques décèlent dans l'organisme de la victime des traces d'anxiolithique. Une surprise, personne ne savait que Kalers suivait un tel traitement, destiné à soigner une dépression. Étonnant, car de toute évidence, rien ne cloche dans sa vie. Au fil des semaines, les enquêteurs mettent inévitablement au jour de petits secrets dans la famille Kalers. L'épouse admet ainsi qu'elle a eu une courte liaison avec un boucher de Bourrec, une ville voisine. Cet homme, connu pour son fort caractère et peut-être même ses accès de violence, est entendu. Il a un solide alibi. Il n'est pas mêlé au meurtre. Lors des investigations, il apparaît encore que quelques semaines avant sa mort, Eric Kalers a souscrit une assurance vie au bénéfice de son épouse et de son fils. Il n'était ni menacé ni malade. Il aurait pris cette décision à la suite d'un accident domestique qui avait failli entraîner un incendie dans la maison. Là encore, les proches n'étaient apparemment pas au courant de cette assurance vie. L'enquête dans le quartier ne livre aucune piste intéressante. Les gendarmes se penchent sur l'hypothèse d'une éventuelle méprise. L'un des proches voisins des Kalers, c'est un policier qui a eu maille à partir avec des dealers de drogue. Ces individus violents auraient-ils pris Kalers pour le policier ? Les deux hommes ne se ressemblent pas du tout. Cette éventualité est écartée. Les gendarmes vont se concentrer sur la fameuse carabine 22 Long Rifle qui a servi à tuer l'arme du crime. Ils vont être certains de l'avoir trouvé tout près de la maison des Kalers, chez les Leblancs, des parents proches. Les enquêteurs font du porte-à-porte et interrogent les armuriers du coin à la recherche de toutes les carabines 22 Long Rifle. En priorité, les armes automatiques ou semi-automatiques munies d'un silencieux. Aucune détonation n'a effectivement été entendue le soir du meurtre. « C'est l'une de ces armes qui a fatalement servi à tuer Eric Kalers. » Les vérifications sont fastidieuses. Dès le 3 novembre 2001, soit au lendemain du drame, toute la famille est entendue. À tous et toutes, les enquêteurs ont demandé s'ils avaient une arme. Jean-Michel Leblanc, beau frère par alliance de la victime, n'a pas échappé à cette question simple. Il a spontanément répondu qu'il ne possédait ni carabine, ni fusil, ni revolver, ni pistolet. « Je n'en ai jamais eu », précise-t-il alors. Trois mois plus tard, des voisins des Leblancs affirment pourtant avoir vu le fils de la famille tirer avec une carabine qui pourrait être une 22 Long Rifle. Le beau-frère, son épouse et leurs trois enfants habitent eux aussi à Bune, à 800 mètres à peine de chez les Kalers. Le 15 février 2002, les époux Leblancs sont placés séparément en garde à vue. « Françoise reconnaît que son mari a bien une arme. On l'avait achetée il y a plus de 20 ans pour faire des cartons dans le jardin. Jean-Michel n'en a pas parlé car elle n'était pas déclarée. Il ne voulait pas d'ennui. » Jean-Michel Leblanc confirme avoir maladroitement menti pour éviter tout problème. L'arme est au grenier. Le 16 février, elle est examinée par un expert en balistique. « Il est permis de conclure qu'il s'agit de l'arme du crime », conclut l'expert. Le 17 février, Jean-Michel Leblanc est mis en examen pour meurtre avec préméditation. Dans l'attente d'une contre-expertise, il est placé en détention provisoire à la prison de Béthune. Les enquêteurs sont persuadés de tenir le meurtrier de Eric Kalers, même si ses proches, ses amis, ses collègues de l'entreprise d'intérim dans lequel il travaille, ne croient pas une minute que Jean-Michel ait pu tuer quelqu'un. Son épouse raconte que le soir du drame, elle est rentrée à la maison vers 21h40. Elle est passée en voiture devant le domicile de son frère Eric. Elle a noté qu'il y avait de l'agitation sans se douter de la tragédie qui venait de se jouer. Chez elle, elle dit avoir trouvé son mari, Jean-Michel, en pyjama, affalé sur le canapé en train de regarder la télé. L'un des fils jouait dans une pièce voisine à la PlayStation avec un de ses amis. Leur fille était à l'étage dans sa chambre. Françoise Leblanc a alors téléphoné chez son frère et a appris sa mort. Alors, pressé de questions, l'épouse indique que Jean-Michel ne s'est pas rendu le soir du drame chez son beau-frère. Sur le buffet du salon, il a retourné une photo de Eric Calers comme s'il ne voulait plus voir ce visage. Pense alors les gendarmes. Le lendemain du meurtre, un samedi, Jean-Michel Leblanc l'a passé dans son jardin à bêcher. Une attitude étrange, estiment encore les enquêteurs. Reste le mobile qui aurait poussé Jean-Michel Leblanc à abattre son beau-frère. Le bruit va courir d'une dispute entre les deux hommes à propos d'un sombre héritage. A savoir une pâture appartenant aux parents agriculteurs de la victime. Des parents qui ne sont pas décédés et qui réfutent ces affabulations. Ils écrivent même au juge d'instruction de Béthune, Jérôme Desroulès, pour démentir une telle histoire. Le 22 juillet 2002, et alors que le beau-frère est en prison depuis cinq mois, la contre-expertise tombe. Document détaillé de 100 pages. L'expert est formel. La balle perdue retrouvée dans la voiture de la victime n'a pas été tirée par la 22 long rifle retrouvée au grenier. Jean-Michel Leblanc respire. Innocenté, certains de quitter la prison. Ses avocats sont satisfaits, mais contre toute attente, le juge demande le maintien en détention. Selon lui, une troisième expertise est nécessaire. Plus les jours de détention défilent, plus le cas de Jean-Michel Leblanc devient un cas d'école. La mobilisation pour dénoncer une détention abusive ne faiblit pas, mais les enquêteurs ne semblent rien vouloir entendre. Jean-Michel Leblanc, incarcéré à la prison de Béthune, répète en boucle les mêmes paroles aux enquêteurs. Il se présente comme un fervent catholique et farouchement opposé à tout acte de violence. Je n'envisage même pas en pensée de pouvoir tirer sur quelqu'un, déclare-t-il un jour au magistrat instructeur. La contre-expertise balistique avait indiqué que l'arme retrouvée chez lui n'était pas celle du crime. Une troisième expertise confirme ses conclusions en sa faveur. Et pourtant, Leblanc reste incarcéré. La raison ? L'apparition d'une deuxième arme. Des fragments de cette nouvelle carabine ont été retrouvés dans la poubelle de l'atelier du suspect. Il s'agit d'une 22 long rifle qui a été volontairement détruite. Ici aussi, Jean-Michel Leblanc reconnaît qu'il a menti. Il y a une douzaine d'années, lors d'un déménagement, il a volontairement oublié de rendre cette carabine à un ami gendarme. Il a voulu s'en débarrasser de peur qu'on la retrouve avec toute cette affaire. Là aussi, il ne l'avait pas déclarée. Le 11 septembre 2003, l'ami gendarme Régis Dumont est interrogé. Il affirme que cette carabine n'est pas l'arme fatale. Selon lui, la culasse ne pouvait pas contenir des balles de 22. Les enquêteurs tiquent, d'autant plus que l'ex-gendarme Dumont fait partie du comité de soutien à Leblanc. L'affaire de la deuxième arme suffit à déclencher une guerre entre avocats. Maître Alexandre Brunet, avocat de Cécile Calers, épouse de la victime, indique Jean-Michel Leblanc a réussi le crime presque parfait. La destruction des armes relève chez lui d'une stratégie. Il a appâté les enquêteurs avec la première carabine, en sachant que les experts montreraient qu'elle n'était pas l'arme du crime. Pour le suspect, maître Martin Malenbaum affirme Un meurtrier ne laisse pas les morceaux de l'arme du crime dans sa poubelle. Il s'en débarrasse. Il va falloir attendre deux ans pour que Jean-Michel Leblanc puisse sortir de prison. Sans, loin de là, n'avoir fini avec une justice qui voit toujours en lui en menteur et sans doute en meurtrier. Ce 24 février 2004, Jean-Michel Leblanc quitte la prison de Béthune. Pendant ses deux ans de détention, il a pu compter sur le soutien de la majeure partie de sa famille. Même les parents d'Éric Calers ont appuyé cette demande de mise en liberté en se rendant au palais de justice. A Bune, une pétition a recueilli plus de 300 signatures. Un comité de soutien a aussi vu le jour au sein de la société ADECO, là où travaille Jean-Michel Leblanc. 20 000 euros débloqués pour les frais de justice. La veuve de la victime, elle, ne se joint pas à ce mouvement de soutien. Cécile Calers semble convaincue de la culpabilité du beau-frère. « Placé sous contrôle judiciaire et assigné en résidence en Savoie, Leblanc confie à la Voix du Nord. J'ai passé 743 jours en détention. J'ai eu des moments difficiles pendant les fêtes de fin d'année, des hallucinations, des envies de suicide. Je sais que je n'ai rien à me reprocher. » Presque dix ans vont ainsi s'écouler sans que Jean-Michel Leblanc ne soit fixé sur son sort. Une épée de Damoclès judiciaire suspendue au-dessus de sa tête. Toujours mis à un examen pour homicide et toujours susceptible d'être renvoyé du jour au lendemain devant une cour d'assises. Les Leblancs vont ainsi vendre leur maison de Bune et déménager dans la région de Bourg-en-Bresse. Un suspense quasi insoutenable pour cet homme qui souhaite que ce dossier se referme d'une façon ou d'une autre, quitte à comparaître devant des jurés d'assises. En 2011, la justice examine sans se presser une nouvelle carabine 22 longs rifles remise au gendarme et sans lien aucun avec le suspect. 13 août 2013, un non-lieu est enfin prononcé au bénéfice de Jean-Michel Leblanc. Espoir rapidement balayé. L'avocat de la veuve d'Éric Calers et de son fils fait appel. Jean-Michel Leblanc va finalement être renvoyé devant une cour d'assises, à moins que cette décision se perde elle aussi dans les méandres d'une procédure inextricable. Le 9 juin 2016, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai annule un deuxième non-lieu rendu en faveur de Jean-Michel Leblanc et le renvoie devant les assises du Pas-de-Calais. Cette fois, un procès est en vue. On croit alors toucher à l'épilogue d'une trop longue affaire. Cinq mois plus tard, énième coup de théâtre. La cour de cassation, invalide, le renvoie aux assises. Le dossier va encore faire la navette de juge en juge pendant deux ans. Le jeudi 15 novembre 2018, la cour de cassation confirme définitivement le non-lieu accordé à Jean-Michel Leblanc, désormais âgé de 67 ans. Un homme qui aura passé 17 ans, dont deux en détention, dans la peau d'un suspect. 17 ans de souffrance. Ma vie et celle de ma famille sont restés en suspens tout ce temps. « Mes enfants ont grandi avec le poids de la culpabilité », confie alors l'ancien suspect au journal Le Parisien. L'affaire Calers n'a jamais été relancée. L'arme du crime, la fameuse 22 long rifle, n'a jamais refait surface. Aucun nouveau témoin ne s'est manifesté. Aucun fait nouveau n'est apparu. La mort brutale d'Éric Calers reste à ce jour non élucidée. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Donc, on va dire que cette clause est investiste sur RTL. Le Côte d'Ottawa Serretté, c'est unatif. « Notre nom est d' Deadpool.